Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi, l'invité avec un E cette semaine, et oui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Tinchon, la responsable communication de Sportica. Si vous êtes là Isabelle, c'est pour nous parler de deux choses. On va commencer par la première, à savoir la troisième édition du Printemps de la Magie. Tout à fait, donc troisième édition qui aura lieu ce samedi 25 mars. D'accord, donc 25 mars à Sportica, début des hostilités si l'on peut dire, avec toute une série d'animations pour arriver au grand show du soir. Voilà, donc de 14h à 18h, des ateliers et également des animations gratuites pour toute la famille, avec une petite scène dans le hall. Atelier, qu'est-ce qu'on entend par atelier Isabelle ? Donc atelier sont des magiciens professionnels et semi-pros qui vont prendre en charge enfants ou adultes, donc c'est sur réservation, et leur expliquer des petits tours simples ou moins simples. Donc on pourra s'initier à des tours qu'on pourra reproduire lors des dînés de famille ou des... Tout à fait, c'est exactement ça, c'est rentrer dans l'hiver de la magie. Je vous sens un petit peu malicieux, c'est-à-dire que vous l'avez fait l'année dernière, non ? Non, personnellement non, mais les gens qui ont assisté à ces ateliers étaient très satisfaits, oui. D'accord. Donc le grand show, en fait, le clou du spectacle, si l'on peut dire, c'est à 20h30 le grand show magique, tout simplement. Donc voilà, on monte encore en puissance cette année sur les artistes qui seront présents sur scène le soir. Donc on aura quatre... Têtes d'affiches ? Quatre pointures. Des gens qui ont l'habitude de faire des spectacles un peu partout en France et en Europe, donc avec Alan Hart et une prestation avec des oiseaux assez poétiques. On aura également Fred Razon, mais là c'est un petit peu la surprise du chef, on n'en dira pas plus. On aura également Magic Aventure, où là c'est de la grande illusion, c'est souvent ce que viennent chercher aussi les gens, c'est d'essayer de comprendre. Ce sont des artistes qu'on voit à la télé, on en parlait, on les voit chez Sébastien ou chez Arthur ? Pour certains, ils ont travaillé avec Eric Antoine, sont passés chez Arthur récemment avec la nouvelle émission Diversion, passent également chez Patrick Sébastien de temps en temps au niveau du Grand Cabaret, et puis d'autres encore. Donc ça c'est pour l'aspect magie et ensuite il y a une petite surprise... Donc ensuite on a cette année quelque chose qui est assez à la mode, parce qu'on le voit assez souvent à la télévision. C'est de la magie aussi ça ? C'est pas vraiment de la magie, mais bon c'est quand même assez particulier, c'est l'hypnose. Donc c'est dans... ça n'est pas Mesmer, mais c'est vraiment au moins à la même hauteur que Mesmer. Donc c'est Anton Morphé qui officiera ce jour-là. Donc moi je vous invite à venir voir si effectivement vous êtes réceptif ou non, là au moins vous saurez. Ah c'est sûr, parce qu'on pourra se tester Grandeur Nature directement sur scène avec... Et là... Et de se faire endormir, enfin entre guillemets, se faire endormir. On n'est pas vraiment endormi, il paraît, mais bon... Il paraît qu'on se souvient de ce qui s'est passé. Il paraît. Oui, il paraît. Il paraît. Bah vous me direz le prochain coup, hein ? Bah je ne sais pas. D'accord. Donc tout ça c'est forcément accompagné d'une restauration au Sportica, il est possible d'associer le spectacle avec un... Voilà, donc à l'issue des animations de l'après-midi, donc il y aura pareil une petite scène avec des magiciens professionnels et semi-pros qui vont se produire tout au long de l'après-midi, ça c'est gratuit. Ensuite à 18h30 on ouvre l'espace gourmand avec une formule self-service toute simple pour permettre aux familles de se restaurer avant le grand show de 20h30. Ok, on l'a dit en préambule tout à l'heure Isabelle, si vous êtes là c'est pour nous parler du printemps de la magie, on vient de le faire, mais également d'une initiative que Sportica met en place, à savoir le Sportica Live ou les Sportica Live parce qu'il y en aura plusieurs. Voilà, donc on commence au mois d'avril une grande nouveauté qui sont les dîners-concerts, donc on a chaque mois une thématique différente. On va démarrer le 21 avril avec Noël La Joia et son Gaia Sound, donc des sonorités un peu funky, électro, pop. On continuera au mois de mai avec une soirée orientale avec l'association Crescent Roll, de la restauration orientale bien sûr, de la danse orientale. C'est bon, on ne va pas manger finlandais avec un spectacle oriental. Oui, forcément, et forcément de la musique orientale. Et on continuera fin juin avec du rock et les Salt and Pepper qui sont une chorale de personnes déjà d'un certain âge, d'un âge avancé, mais qui vont reprendre des grands standards du rock qu'on connaît tous, le ACDC, le Trust et plus encore. Donc ça c'est pour la première partie des Sportica Live, mais il y aura une petite pause estivale, si l'on peut dire, on va retrouver trois animations en deuxième partie de saison. Tout à fait, on retrouvera trois nouvelles thématiques encore à déterminer en septembre-octobre-novembre. Écoutez Isabelle, plein de perspectives pour ce Sportica Live, qu'on vous souhaite bien évidemment plein de réussite, mais surtout ce qui nous intéresse c'est le rendez-vous là, alors c'est samedi, samedi dès 14h, c'est ça ? Donc samedi dès 14h, et n'hésitez pas, www.sportica.fr. Oui, parce qu'il y a les réservations en ligne. Et les réservations en ligne possibles dès maintenant, à la fois pour le spectacle de magie et pour les dîners-concerts. Bon, je vous attends sur scène pour l'hypnose Isabelle. Je ne sais pas, je vais me cacher. Allez, on verra. Allez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous on se retrouve bien évidemment, n'oubliez pas, dès samedi la troisième édition du Printemps de la Magie, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada